Le titre Poil et Poil Entrez, entrez ! Bonjour, c'est pourquoi ? Comment allez-vous ? Ça va. Approchez, je ne vais pas vous manger. Je suis actuellement embêtée. Oui, j'ai lu votre CV. Très intéressant. Ah ouais ? Vous m'avez l'air étonnée. C'est la première fois qu'on lit mon CV. C'est non, vous trouvez mieux que ça. Alors, je suis actuellement embêtée GPMU et je recherche... Oui ? Vous êtes donc embêtée GPMU ? C'est quoi ? Gestion de petites et moyennes entreprises. Trop intéressant, si vous le dites. C'est non, pas en dessous de 20 000. Alors, je recherche une entreprise en alternance. Oh, excusez-moi ! Pipiroum ! C'est pour un stage ? Non, un apprentissage. Mireille, vous ne m'avez pas peinu d'une stagiaire que vous connaissez ce matin. J'y crois pas. Elle va pisser pendant mon entretien. Vous l'avez dit quand ? Je prépare un BTS en alternance. Pourquoi mon entreprise ? Pour être honnête, je n'ai aucune connaissance dans les poils. Ça fait du bien. Mais je serais m'adapter à votre activité. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie ? Je ne sais pas, moi, tout. Même les poils ? Un peu du bon, ça ne fait pas de mal. Toute entreprise a besoin d'une... Vous avez de l'expérience ? Non, je commence. Vous avez des hobbies ? Oui, la danse. Vous aimez l'argent ? Oui. Vous aimez danser avec les stars ? Oui. Vous commencez lundi, 8h. Vous verrez avec Hélène. Hélène ? Bon, vous commencez lundi, 8h. Pour le café ! 8h ? Allez, c'est fini. On se bouge. Vous allez voir, qu'est-ce qu'on se marre ici. Ah ouais, qu'est-ce qu'on se poêle. Alors, comment ça s'est passé ? Je ne sais pas, moi, bien. Je ne te sens pas très motivée. Si, je suis motivée. Et toi, tu as pris confiance ? J'y travaille, ce n'est pas facile. C'est quelle entreprise ? Moi, une boîte de chauffage. Et moi, un institut de beauté. Bonjour ! Vous êtes en retard. La première cliente est arrivée. Vous allez vous occuper d'elle. Il doit y avoir une erreur. Moi, je suis l'apprenti. Oui, oui, je sais. J'espère que vous n'avez pas peur des trous noirs. On en fréquente beaucoup en ce moment. Des quoi ? C'est l'heure de la pause ? Un petit café ? Non, merci, mais je vous ai rapporté des croissants. Cool ! Ça ne va pas le faire. Moi, je ne suis pas ici pour épiler les poils de... Vous êtes là pour quoi, alors ? Ce n'est pas de la théorie, l'épilation. Il faut pratiquer pour apprendre. Qu'est-ce que je fais après la pause ? Parce que pour l'instant, je n'ai encore rien fait. Bah, il faut voir Madame la mâche. T'es pas allée voir Madame la mâche ? Bah, je croyais que c'était vous, ma tutrice. Je ne suis pas en BTS, arrachage de poils, moi. Mais qui vous parle de TBS ? On n'est pas dans un magasin de chaussures, ici. Hélène, c'est bien vous ? Oui, c'est moi. Eh bah, votre patronne m'a dit que ma tutrice, ce serait vous. J'ai bien dit à votre patronne que je faisais un apprentissage en GPME. Mais vous confondez tout, ma petite. Et puis d'abord, on ne dit pas GPE, on dit GPA. Oh, mais vous ne comprenez rien ! Bon, merci pour les croissants. Mais qu'est-ce que je fais, moi ? Va voir Madame la mâche, tu verras. Elle est sympa. Alors, comment ça s'est passé ? J'ai cherché Madame la mâche toute la journée. Et moi, ma tutrice m'a brise pour une esthéticienne. Bah, qu'est-ce que t'as fait, alors ? Je lui ai arraché les poils et la peau avec. Bah, va falloir trouver une autre entreprise, alors. C'est fait, je suis allée voir une compagnie de balais. Tu seras peut-être plus motivée par les balais que par les poils. Bah, ouais, comme j'aime bien la danse. Je ne vois pas le rapport entre la danse et les balais. Le balais, c'est une danse. Mesdames, Messieurs, cela peut vous paraître un poil exagéré. Pourtant, ce genre de malentendus peut arriver. Alors, nous, de l'écoute, à l'empathie, de la confiance, à la motivation, nous sommes les garants d'une bonne gestion. Merci.